Et nous sommes tout en face de notre chambre, c'est incroyable. Bon, là c'est notre première sortie, on s'est archi reposé, on sort avec la cousine d'Asia qui habite à Dubaï depuis un an. Moi je ne parle pas de menthe. Regardez tout ce qu'il y a sur la table, et je n'ai même pas encore mon assiette. Des lasagnes, qu'est-ce que vous avez déjà vu ça ? Les gars, c'est une tuerie en termes de goût, ils sont ultra forts, il n'y a rien à dire à Dubaï, franchement, sur ça, je crois que... Premier jour, 10 sur 10. 10 sur 10, on a dodo et on a bien rangé. On vient d'arriver à la Marina. Marina, où Istanbul, ok, les buildings, mais ici il n'y a pas de débat, c'est énorme. On ne voit même pas le nez du troupeau. Impressionnant. Par contre, on voit des similitudes, si vous connaissez le financement qu'est d'Istanbul. Regardez par exemple celui tout au fond. Attendez, lui là, il ressemble de ouf. Les designs, ils se ressemblent vachement. En tout cas, c'est impressionnant. Toi, tu en penses quoi, Yves-là ? Viens, je te filme un peu. Pour mon avis personnel, ça reste assez impressionnant. Pour l'instant, je suis en train de découvrir, je donnerai mon avis final à la fin. Mais pour l'instant, je suis impressionné par le fait qu'une ville a été construite complètement en quelques années et que c'est totalement moderne. Oui, c'est incroyable. Nouvelle journée avec Asia. Actuellement, on est à l'hôtel. Aujourd'hui, je vais me filmer. On va aller dans une activité incroyable. Ça va être Dubaï Ladies Club. Donc en gros, c'est un domaine que pour femmes. Donc plage, piscine, spas. Moi, je vais m'occuper. Je vais aller jusqu'à l'Hôtel Ladies Club avec Asia. Et après, je vais me poser dans un café. Je pense que je vais manger. On n'a toujours pas mangé. Il est 17h. Ouais. On ne s'est même pas levé au petit déj. Carrément, on a fait une journée archi pas productive. Non, c'est grave. Je crois que c'est le changement d'horaire. Il y a une Tesla qui arrive. Je ne suis jamais manquée dans une Tesla. C'est mon rêve. Je suis tellement heureuse. Si, c'est surcouté. Non, elle est fraîche. Sur quoi t'es un peu ? Et c'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Elle est trop fraîche, franchement. Je vous reprends en voie off. Donc du coup, on en a profité pour regarder la skyline, regarder les rues à Dubaï. Et comme il se dit, c'est vrai que c'est très moderne. Bref, on arrive au Dubaï Ladies Club. Comme je vous ai expliqué, c'est un complexe 100% femme. Donc Emda est resté au portail. Donc piscine, plage privée, seulement pour les femmes. J'ai pris un petit truc à manger et j'en ai profité. Je vous laisse avec Emda. Bon, je vous reprends. Parce que je viens de déposer Asia au Dubaï Ladies Club. Du coup, je pense qu'elle avait filmé de son côté. C'est ce qui était prévu. Mais je n'ai pas encore mangé. Donc il faut trouver un bon restaurant pour manger. Après, il y a des sacrés trucs. Regardez, je vais vous montrer. En fait, tout au long du port, il y a des bons restaurants. Bon, lesqu'ins, on se retrouve. Je viens d'arriver au Wukabaz de Jumeirah. Donc Wukabaz, c'est une chaîne de chauffe que je connais très bien. Regardez, des petites lingettes juste en boule. Zut, j'ai mis un peu de sauce dessus. En tout cas, c'est magnifique au Wukabaz. Moi, j'aime trop. Et du coup, voilà, je me retrouve au Wukabaz. Les filles, je suis choquée. On a vu un calamar. Regardez-le. J'allais marcher dessus en plus. Là, on ne trouve plus. Et en fait, il se met à la couleur des algues. Du coup, tu ne le trouves pas. Et en fait, quand il est dans l'eau claire, il se met en clair. C'est impressionnant, les gars. Je suis choquée, genre. Après, je kiffe, hein. Genre, je kiffe, mais je vais te raconter après. Je t'explique. Déjà, on s'est fait attaquer par des corbeaux, mec. Genre, j'avais un sandwich à la main. Je me suis fait. Ils sont venus à genre une vingtaine sur moi. J'étais obligé de le jeter. Donc là, j'ai gagné faim. Voilà ce que j'ai mangé. Désolé, je n'ai pas pu filmer ce que j'ai mangé. Mais c'est du menemen pour ceux qui savent. J'ai mon petit thé turc. Et puis voilà, ça se régale. J'avais trop faim. Je suis obligé de manger. Sans vous attendre, désolé. Là, nous sommes actuellement au Dubaïmul. Et ça sent tellement bon. C'est très propre. Salut, Asya. Hi. Je me souviens au Dubaïmul, qui est vraiment impressionnant. Je ne pense pas qu'il était aussi grand. C'est impressionnant, il est vraiment grand. Voilà, maman, maman. T'en manges quoi, toi ? Je trouve que c'est énorme. Après, en tant que turc, je ne suis pas des poteaux. Néanmoins, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands centres commerciaux. Donc moi, ça ne me choque pas. Mais je pense qu'en tant que Français, c'est super choquant. Bah ouais, forcément. Non, après, ça reste choquant. T'as vu ? Non, mais les buildings, ils sont vraiment haut. Mais il est minuit, il est minuit. Et alors ? Non, en fait, c'est là. Il y a Sinti qui passe, eux ? Non, non. En fait, c'est toute la soirée, une Sinti. C'est un petit. La nuit, il est tout en haut. Non, voilà, il est un petit nouveau. Ok. Asya, c'est quoi ta première réaction face au Burj Khalifa ? Elle est énorme. Elle est très, très jolie. J'ai vu le fait qu'elle soit bien en film comme ça. Non, franchement, elle est très, très jolie. Et en fait, ça me choquerait d'être tout en haut, en vrai, je pense. T'as peur ? Non, je t'as peur, à ce point. Elle est très impressionnante, très jolie. Hello, troisième jour. Je pense qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus filmer. Ouais, parce que ces derniers jours, on n'est pas beaucoup sortis. Là, actuellement, on prend le petit-déj. C'est bien copieux. On adore. Et c'est excellent. C'est très, très bon. Donc, à l'intérieur, c'est full. Donc, on mange à l'extérieur. Ça, en fait, c'est un brunch à volonté, quoi. Et bon avec tout. Bon, Asya se prend pour une Emirati. Elle est habillée tout en noir, avec une grosse arvailleur. C'est le privilège d'être habillée comme ça. C'est simple, mais ça fait du bien. C'est comme par exemple aux Champs-Elysées. Mettez ces vêtements-là. Vous allez voir. Du coup, Asya, aujourd'hui, on va faire une autre activité. Changement de programme. Oui, à la base, on va faire du jet ski. Vous ne savez pas ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on vous raconte. À ce genre de sources, qui ne sont pas forcément sûres. C'est ma cousine qui m'a dit ça, mais elle n'est pas sûre non plus. Il y aurait un échouement d'un pétrole. C'est ça. Et donc, faire du jet ski là-bas, voilà. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a changé le programme. On souhaite. Là, on va faire du quoi dans le désert, les gars. Franchement, ça va être stylé. Surtout que c'est un désert différent. Moi, j'ai déjà été dans le désert. Elle me l'a jamais. Moi, j'ai déjà été. Ça va être cool. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup découvrir les choses. Franchement, j'ai hâte de faire l'activité. Du coup, on vient de récupérer nos tickets. Oui, ils sont juste ici. Là, on va attendre 15-20 minutes avant de commencer tout ça. Donc, on va suivre quelqu'un qui fait du... Nous, notre but, c'est d'avoir du coup le sunset. Donc, de faire des photos avec le sunset. Désolé, je mets mes lunettes parce qu'il y a archi, archi du sable qui vient et j'ai des yeux sensibles. Les gars, c'est incroyable. Là, il est dans les déserts. Franchement, regardez, c'est une dague. Je ne sais pas si vous entendez, parce que je crois qu'il y a 10 ans, mais c'est incroyable. J'ai galéré à un moment donné, j'ai glissé. Oh, tu étais loin ? J'ai glissé. Comment ça, ta glissée ? J'ai glissé sur... Tu vois, les dunes où il n'y a pas de route, là. Du coup, j'ai glissé. C'est incroyable. Autant vous dire que je culpabilisais de fou. Mais le pire arrivera. Vraiment. Échec. Échec. J'ai eu un accident. Un petit, je vous rassure. Je suis encore là. Mais en gros, ce qui s'est passé... Franchement, en fait, c'est une prévention. C'est bien au moins ça va vous promenir, mais... En gros, Emja, il avait un peu dévié, en fait, d'une dune. Et moi, altruiste que je suis, je l'ai suivi. Je me suis dit, le pauvre, je ne vais pas le laisser tout seul. Ça galère. Et nous, on avait un guide, on suivait quelqu'un. Et du coup, moi, en fait, après, j'ai rejoint Emja. Emja, il est parti d'un côté. Moi, je suis partie juste d'un autre. Et en fait, clairement, tu avais la dune. Tu avais le vide. Et ensuite, tu avais une dune un peu plus large. Ça fait... Comme ça. Et moi, j'ai roulé à 40 km à l'heure et je me suis pris le sol dehors. Et du coup, limite, je n'ai pas abusé. Ce n'est pas un arrêt cardiaque, mais j'avais plus à respirer. Je me suis foquée. Et j'ai super mal au genou. Parce qu'en fait, tout mon corps, il s'est tapé contre le quad. Et du coup, après, Emja, il est vite venu avec le guide, là. Et voilà, mais c'est... Ah, ça m'a remis un peu plus de temps en place. C'est chaud. Mais ça va. Du coup, on a pu rentrer assez tôt avec Asya. Yes. Et du coup, elle s'est blessée un peu. Et je lui ai conseillé de rentrer dans la piscine afin de, entre guillemets... Il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a personne. On a attendu le soir. Voilà un peu la vue de notre hôtel. Un petit bain de minuit s'annonce avec Asya. Alors, est-ce que l'eau, elle est bonne ? Elle est little fresh. Little fresh, yeah. C'est bien, franchement. Il n'y a personne. Il n'y a le bonheur. Il n'y a personne. Voilà notre hôtel. Voilà. J'ai que ça, dans la bouche. C'est magnifique. Désolée, je n'ai pas d'autres adjectifs. Qu'est-ce que tu fais encore, là ? Qu'est-ce que tu mijotes ? Oulala, j'ai remarqué. On a vu qu'il y avait un buffet. Au lieu de manger dehors, franchement, il faut voir aussi ce qu'il y a devant notre nez. À l'hôtel, il y a un buffet, genre, pour 20 euros. Et tu as illimité. Et ça a l'air d'être une churie. Et là, il y a une petite souris, parce qu'il y a une sauce à l'ail, elle est légale. J'espère que cette salade, elle est pour nous deux. Ah, tu rompes deux ? Oui. J'aime un peu plus ? Oh, ouais. Alors, au menu, nous avons une salade. Ça, c'est mon assiette. C'est bien, Elsie. Ça, c'est l'assiette d'Assia. Super, Elsie. Bon appétit. Bon appétit. Bon, après avoir mangé à l'hôtel, et franchement, n'hésitez pas. Franchement, aller dans les restos d'hôtel, genre, c'était un buffet. On en a eu à peine pour 25 euros. Et franchement... Attends, j'ai plus de batterie. Ouais, c'est cool. C'est cool. Je viens ici, s'il te plaît, il y a plus de lumière. Et franchement, regardez cette vue-là. Là, on va se poser, je pense qu'on va prendre un petit café juste comme ça. Moi, je vais travailler. Et voilà. On est actuellement en train de prendre le petit-déj avec Asya. C'est pas chouiné. C'était particulièrement bon aujourd'hui. Franchement, ils avaient beaucoup de choses. Je crois que je vais mettre des petites photos, parce que là, j'ai tout dégommé. Mais c'est notre dernière journée dans cet hôtel. Donc, on prend nos valises et on le bat dans le désert pour dormir là-bas. Ça va être trop bien. On passe nos valises et à midi, il faut qu'on soit parti. Asya ? Oui ? Du coup, on vient d'arriver au désert émirati. Proche de Dubaï. On a fait quoi ? 50 minutes de route ? Ouais, environ. Ça va, les routes, elles étaient tranquilles, tout ça. Il y a eu, je ne sais pas si ça a été filmé, mais en tout cas, j'ai des images. Il y avait une mini tempête de sable. C'est la première fois que je vois ça. C'est cool. Et on a vu des dromadaires qui se baladent tout seuls. Non, c'est cool. Moi, j'aime bien l'ambiance. Je kiffe. C'est bien. Ça me rappelle un peu le désert d'Agatha. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais là, c'est un vrai désert, tu vois. Actuellement, nous sommes au désert. Yes, attendez, j'ai une minute de star. C'est bon, je suis dans le temple. Là, on va avoir une belle salle de bain. Prochement, tout est grand. Ça, c'est trop cool. Avec un lit double. C'est tellement grand. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, on a une Smart TV. Donc, tu as de l'Internet. Tu as Netflix, YouTube, etc. Ça, ça claque. Ensuite, mini salon. Et là, c'est la vie à la surprise. Incroyable, j'adore. J'ai l'impression qu'on est au Maroc. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour un shooting vidéo, Asia ? Shooting photo plutôt. Non, ce n'est pas pour ça. C'est aussi pour admirer le beau désert. Regardez un peu l'ambiance. Voilà un peu l'ambiance. Et donc, là, voilà. Je me retrouve à monter. Juste pour prendre en photo. Elle a mis à Asia. En plus, tu sais quoi ? Elle me dit quoi ? Elle me dit, c'est pas ouf. Tu rigoles, mon ami. Tu rigoles. Est-ce que tu rigoles, Asia ? T'inquiète pas, je vais trouver un bon plan. J'ai toujours l'œil. Là, je vois déjà un petit truc, ouais. Dans ce sens, c'est pas mal, non ? Le shooting photo est fini. Je crois qu'on a de quoi faire. On va mettre le regard de la photo. Ici. Ici. Et juste ici. Tu fais pas de photo ? Non. Sérieux ? Oh non ! Au moment, on a des vidéos. Voilà les souvenirs du désert. C'est archi-sous. Moi, j'en prendrai, je pense, demain. Bon, par contre, je dois aussi souligner les points négatifs. Déjà, il n'y a que des prises anglaises. Donc, impossible de charger nos téléphones, si ce n'est qu'avec une batterie externe. Et puis, la nourriture. OK, les photos sont très belles que j'ai prises. Mais j'aime. Enfin, c'était vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Bon, du coup, on vient d'arriver à notre nouvel hôtel. Bon, excusez-nous, on s'est vraiment étalés. Ah ! Il y a l'appel à la prière. Je ne sais pas si vous l'entendez. Du coup, voilà, voilà un peu. On s'est vraiment étalés. OK. Du coup, voilà, pour la salle de bain. Salut, désolé, je suis en train de me préparer. Je suis dans la course. Comme toujours, là, on va faire un petit tour d'hôtel, tu vois. Là, du coup, on est actuellement en train de se préparer en vite fait. Histoire de faire propre quand même. Non, on va marcher où ce soir, non ? Bon, on va trouver sûrement un restaurant sur Internet. En fait, tu sais, c'est quoi le problème ? C'est qu'en fait, il y a des bêtes de restaurant dans l'hôtel. Du coup, on ne veut pas sortir. Mais d'un côté, il faut sortir. Non, on va sortir, t'inquiète. Tu penses ? Ouais. OK, bah let's go. Bref, salut. Du coup, là, je suis en train de filmer un peu la swimming pool. On est avec Asia. Regardez la tour comme elle est haute. Voilà un peu l'ambiance. Le genre de nourriture soit, thai, coréen. Incroyable. Classique, middle east. Ça claque, quoi. Antiché humide. Ouais, il fait arché humide à vous d'habitude. Bon, on est en train de visiter la salle. Ouais, archi-stylé. Hop. Regardez. Franchement, pour une salle d'un hôtel, c'est énorme. Et il y a quoi vraiment faire. Regardez, la poulie pour le dos. Ça, c'est pour les triceps en général. Voilà. Hop, sac de box, sac de frappe. Hop, il y a vraiment plein de choses à faire. Il y a là, les poulies. Ah ouais, franchement, une petite barre. Il y a jusqu'à... Mais c'est trop lourd. Dans un hôtel, c'est rare d'avoir jusqu'à 40 kilos. C'est énorme. Et bah franchement, il y a plein de choses. Du coup, on s'est préparé à biller avec Asia. Elle est un peu fatiguée, un peu malade. Bon, la clim ici, ça frappe fort. Et du coup, en gros, ce qu'on se prépare de faire, là, actuellement, on est dans un Uber. On est en train de partir à la mosquée Sheikh Zayed. Donc, c'est la mosquée la plus connue de... La Sidihan. D'Abu Dhabi, même des Émirats, en vrai. T'es grave malade, toi. Je pense que ça sent dans rien à l'écran. Et quand je suis sur l'hôtel, dans la voiture, là, j'arrive de venir. Du coup, je la filme au pire moment. Ouais. Remerciez-moi quand même, je vous fais du contenu. Ouais, franchement, tu gères. Non, honnêtement, il gère de haut. Voilà. Et... Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, en fait, l'entrée, je crois que c'est par là. Bah, je comprends toi. Vas-y, viens, on essaie de rentrer par là. Donc là, on a juste derrière nous la fameuse mosquée. Sheikh Zayed. La fameuse... Sheikh Zayed, c'est ça? Ouais, je crois. Je n'aime pas. Ouais, il y a un centre-co, j'en veux dire, sous la mosquée. Ouais, c'est par là. On va voir. Donc voilà pour le centre-co. En gros, il y a un vrai centre-co, où il y a un McDo, où il y a une rue commerçante. Franchement, c'est archi-stylé. Je n'avais jamais entendu qu'il y avait une rue commerçante comme ça, sous la mosquée de Sheikh Zayed. Bah ouais, et surtout qu'on peut y aller avec la clim, en fait, jusqu'à la mosquée, c'est cool. Ouais, c'est ça. Ça, c'est important. Ça, il fait tellement chaud, je vous jure. C'est insupportable. Ah ça, pour rentrer, en fait, il fallait un QR code, non? Ouais, il faut un petit QR code, etc. Bon, c'est en vite fait, hein, de le regarder. C'est juste pour vous rappeler les règles, en gros, il faut aller à la mosquée, etc. Mais ça fait très musée. En gros, c'est pas une mosquée où tu vas venir, tu pries et tu parles. Ça, non. Ah, la propreté, c'est choquant, quand même, par contre. C'est extrêmement choquant. Ça sent l'odeur, je dirais pas de la jarvel, mais tu vois, du produit ménager. Ça sent bon, c'est propre. Je sens qu'il y a pas une poussière. Bon, si on est pressé d'aller à la mosquée, il faut quand même prévoir, genre, une quarantaine de minutes pour venir ici. Ah oui, oui. Regardez, on vérifie aussi tout. Du coup, ici, on est arrivé juste devant la mosquée. Et franchement, elle me fait bien penser à Otajmal. C'est vrai. C'est le même design, on va dire. Je sais pas si on est inspiré, mais voilà. Franchement, sur les vidéos, je la pensais plus grande. Pas toi, Emja ? Ouais. Elle est grande, hein. Mais elle est pas si grande que je le pensais. Mais elle est très jolie. Très jolie, très propre. Je trouve ça juste dommage qu'on peut pas venir juste prier et partir, tu vois. C'est vraiment un musée. Je la vois comme un musée. Je vais passer les contrôles, je vais avoir un ticket pour venir et tout. Et moi, de toute façon, je trouve ça dommage, honnêtement. Donc, après, c'est sympa. Oui, je le vois comme quoi, il y a plusieurs mosquées un peu dans ce style à Abu Dhabi. Et je pense qu'en fait, ils ont pris ça en énorme pour visiter, pour qu'il y ait un nombre de visiteurs conséquents. Mais après, je pense que toi, il y a une petite mosquée, je pense que tu rentres direct, quoi. Et voilà. Bon, alors moi, à mon avis, les amis, je pense que c'est une mosquée qui est super belle. C'est vraiment jolie. Et du coup, comme Asien a pu un peu en parler, j'ai l'impression aussi que c'est comme un musée. Après, pourquoi pas, c'est pas plus mal. Néanmoins, c'est vrai que l'accès est assez, disons, difficile. Mais sinon, c'est vraiment une prouesse architecturale. Alors, vraiment, j'aime beaucoup. Je pense que ça ressemble beaucoup, beaucoup au Taj Mahal également. C'est vrai qu'il y a une vraie inspiration du sous-continent indien. Surtout, on le sent beaucoup aussi sur la nourriture. Il y a beaucoup d'inspiration ici, sur le sous-continent indien. Ça me dit d'appartenir à un cliché, vous voyez. Je suis là, je kiffe, mais j'appartiens à un cliché. Vous voyez, tout le monde avec leur tête. On nous les premiers. Encore une fois, vous allez dire qu'on force, mais l'inspiration turque est réelle aussi. Tellement. Déjà, en vrai de vrai, le Taj Mahal, c'est... C'est un architecte, c'est l'élève du Mimar Sinan. Donc, il y a une grosse inspiration turque. Et il s'agirait que c'est un turc-mongol également, l'architecte. Donc, voilà. Ça aussi, ça, c'est vraiment l'architecture totalement charcois. Je dis ça, je ne dis rien. Je dis ça, je ne dis rien. Vous voyez, vraiment, ça fait vraiment musée. Regardez, le fait que, par exemple, on ne puisse pas avoir accès là. Donc, il y a un fil qui ne sait pas. On ne puisse pas avoir accès, du coup, à la cour principale. Ça fait vraiment musée. Après, ça permet de conserver également la propreté d'ici également. Petit avis après avoir fait un petit tour quand même dans la mosquée du Cheikh Sayed. Écoutez, elle est très, très jolie, très magnifique. Il s'inspire de plusieurs choses. En général, dans les dômes, là, on va le voir ici, ça va être l'architecture marocaine. Je me sens que ce n'est pas ce dôme-là. Bref, il y en a certains où c'est l'architecture d'inspiration marocaine. Mais les fameuses tulipes que vous allez voir au sol, c'est celles qu'on retrouve en général au Moyen-Orient. Donc, partout au Moyen-Orient. Donc, en vrai, cette mosquée, elle est d'une inspiration hyper multiculturelle. Est-ce que Asia, ce ne serait pas aussi, entre guillemets, le principe surtout du golf ? Surtout les nouvelles constructions. En vrai, il s'inspire un peu de tout ce qui se fait de bon partout. Vas-y, parle de la Turquie. Vas-y, vas-y, un bon coup, là. Je ne parle pas forcément de la Turquie, mais c'est vrai qu'il y a aussi une grosse part de la Turquie. Une grosse part, par exemple, de l'Inde, tu vois, ou même du Pakistan, tu vois, dans la gastronomie ou bien même dans l'architecture. Par exemple, ici, là, ça ressemble beaucoup, beaucoup au Taj Mahal. Les lumières commencent à s'allumer. Mais du coup, on avait faim, on voulait manger marocain, ça y est. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bien. En fait, il y a plusieurs pièces. Je vais essayer de vous filmer. Assel a envie de crier tellement ça a l'air d'être bon. Ça a l'air trop ron. J'hésite entre un tagine au poulet ou un tagine agneau prunon. MashaAllah. Et là, je vais péter. Je ne vais même pas manger que je sens l'odeur, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu entends quand ça crie ? Bon, on va manger, bon appétit. C'était très bon. Très, très bon. On dirait bon, on est au Maroc. Et là, on dirait un peu la fameuse allée d'Arajuku à Shibuya. On dirait plutôt Shibuya. Je dis un peu des bêtises. Alors, c'est la première fois qu'on teste le petit déjeuner. Donc, voilà ce qu'on a un peu à table. La qualité des aliments, j'ai commencé à manger un peu. Je vous jure, c'est une dingue. J'ai tellement hâte. Je prends ma photo, là. Juste le jus d'orange, regarde. Juste le jus d'orange. Goutte le jus d'orange, tu verras. C'est très, très bon. C'est super bon. Du Khoa, c'est assez apprêté. Là, actuellement, on va à la... Si je peux porter du blanc, je suis stressé. C'est trop bien. Il y a un restaurant italien. Il y a quoi ? Un spa. C'est où ? Ok, je pense que c'est le 1. Tu penses que c'est le 1 ? Logiquement, c'est censé être en bas, non ? C'est le bretannin, je pense, non ? J'ai l'impression aussi, je ne sais pas comment. Par contre, il fait tellement chaud. Tu sais que mes lunettes font de la buée, ou pas ? Tellement il fait chaud, la différence. Alors, il y a du paddle. Il y a du paddle ? Vous savez que je me suis lancé au paddle, moi. Regarde, je fais une partie avec une poète pour rigoler. Je n'ai jamais un paddle, c'est un bon sport. En tout cas, c'est quand je dis un sport. C'est de l'activité, quoi, tu vois. Tu vois le cadre sur la vidéo, ce n'est pas incroyable ? Je crois que c'est en bas, non ? De fou, franchement, c'est magnifique. Regardez, attendez, je vais vous filmer un peu. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai pris des couleurs en à peine, allez, 10 minutes. C'est extrêmement choquant. L'eau, vous savez qu'elle est chaude, genre. Ça veut dire qu'on est sortis prendre l'air. Je pense qu'on va aller à la piscine tout à l'heure pour se rafraîchir. C'est très carte postale et on adore, écoutez. Incroyable cet ouvrage, franchement, très émouvant. Très inspirant et très émouvant. Donc, je vous conseille totalement cet ouvrage. Bon, du coup, on a pris un peu de couleurs avec Asya. Ouais, grave. Et là, du coup, on s'est posé un petit restaurant au bord de la piscine, juste ici. Franchement, le cadre, il est... Le cadre est vraiment dingue. On est commandé. On est en dé. Petite anecdote, les gars. En fait, là, il y a deux secondes, j'avais vu, j'étais en maillot de bain. Non, on s'est dit, en fait, il y a des restos à l'extérieur, ce n'est pas grave. On va aller dans n'importe quel restaurant, on se pose au manger. Et en fait, on a appris dans un restaurant ultra classe. Et on voit le mec bien habillé. Il nous dit, ah, mais justement, on a des guests. Genre, en mode, vous faites des gens, vous n'êtes pas appropriés. C'est ça. Et il t'a dit, direct, referme ta bête. Enfin, c'est génial. Ta chemise, tout ça, franchement, je me suis réhabillé en 8T. Mais moi, je me suis habillé. J'avais trop honte. Et du coup, là, on va grailler. Bye. Écoute pas l'internet. C'est mental, en fait, qu'il y a un problème. Et du coup, comment tu vas faire ? Est-ce que tu peux expliquer le plus gros problème que tu as ? C'est très grave. C'est que je n'ai pas d'internet. Tu m'oeuvre des réseaux sans réseau. C'est-à-dire que je dois bosser des trucs, je n'ai pas de réseau. Voilà. C'est pour ça que vous n'avez pas de contenu. Vodgo, elle n'a pas d'internet. C'est logique. Mais du coup, bref, je suis en une carte SIM. Parce que c'est lui qui a l'internet en limité. Moi, je n'ai pas d'internet. C'est fou. Pour ma défense, c'est parce que mon téléphone, il garde beaucoup plus de batterie. Et du coup, c'est mieux que c'est moi en vacances qui a de la connexion. Après, vous allez vous demander pourquoi on n'a pas de carte SIM. Il y a un policier qui a décidé de ne pas me donner une carte SIM gratuite qu'il donne à l'aéroport. Et depuis, j'ai la flemme d'aller en chercher. Je boudre aux Émirats, Rabini. Sur ce sujet-là. Et donc voilà, Emra, boudre aux Émirats. Alors, le repas a été servi. Donc là, on a pris un peu des frites à la truffe. On a aussi à l'après des maïfis. Je suis désolée. Je vais faire avant, tu vois. Je ne peux pas hurler. Je n'imagine pas à quel point mon cerveau tourne. C'est excellent. Ça me rappelle les frites de Nusselt. Est-ce que tu peux goûter aussi tes maïtifs ? Il y a du cavien en dessous, les gars. Ok, ben voilà pour mon plat à moi. La boisson, je n'ai jamais bu une aussi bonne boisson de toute ma vie alors que j'en ai bu. Donc après manger, on est venu directement dans un mall. On a acheté des petits cadeaux. Ouais, c'est El Wachada Mall. Ce n'est pas la Bouddhébimolle. On s'est dit, on va changer. On ne va pas être dans le classique. Et regardez ce qu'on trouve. On a bien fait. On trouve Elce Wakiki, la marque de vêtements turcs. Désolé de forcer avec la Turquie, mais c'est assez bien pour nos yeux. Pas de doute. On est trop bien implantés ici aux UAE. C'est cool. On a fait des petits achats. Il faudrait la carte, tu vois. Bon, c'est une nouvelle journée. Regardez. On ne vous a pas snappé ce matin. Mais là, on est à Dubaï actuellement. Ah, ça nous a bien manqué. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé au quad. Donc, Asiya va faire attention. Donc, si vous voulez rouler à deux à l'heure, ne faites pas genre Asiya, il n'y a pas courageux. Je suis là. Elle vous dit qu'elle ne va pas tout arracher, mais elle va tout arracher. Classique. Non, enfin si, mais non. Pas con. Bon, du coup, on est arrivé à la base là. On va faire la fameuse activité de Dubaï. On va faire du jet ski sans faire la folle. Attention Asiya, on ne fait rien. On verra à la fin si j'ai fait des bêtises ou pas. Suspètes. Départ imminent. Départ imminent. Pas de retour en arrière, ça y est. Du coup, Asiya, cette expérience, ce jet ski. C'était génial. Asiya n'a pas fait d'accident, on peut s'applaudir. Pour le coup, j'étais à 65, un truc comme ça, tu vois. C'était énorme. C'était ouf. T'as kiffé ? Vraiment. Il allait vraiment vite le mer. C'était dangereux, je dis. Du coup, je n'ai pas attention. C'est pas là. Du coup, activité finie. Aujourd'hui, c'est le dernier jour avec l'agence avec laquelle on est venu. Donc, Travis Mus. C'est ça. Et du coup, là, on va profiter de Dubaï pendant 4-5 jours. Alors, nouvelle journée. Yem là derrière, salut. Je suis derrière. Donc, cette fois-ci, on est en compagnie de ma cousine qui est juste à côté et qui est en train de nous faire découvrir Dubaï sous un autre angle. J'ai trop hâte de découvrir ça parce que c'est différent de passer par une agence et passer par un... J'ai pas une... Ouais, on sent une locale. Une personne qui vit ici, quoi. Donc, j'ai trop hâte. On va faire quelques trucs aujourd'hui. Vous allez kiffer. T'es prêt ? Let's go. Ah, vache. Ah, ouais. La Nelly. 54e étage. C'est impressionnant. C'est quoi, c'est en stade, ça ? Non. C'est Coca-Cola Arena. Ok. C'est là où il y a plein d'event. C'est comme Merci. Sompatoche. Là, la piscine, c'est stylé. C'est bon, c'est bon. Ah. C'est normalement sur le bourge. C'est comme ça. Ah, ouais. Oh, mais ça fait peu d'avis. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, ouais. Bah, tu vois, ça, ça me choque plus. Incroyable. Elle est frais, non ? Elle claque. Vous savez, mais je préfère admirer, vous voyez, comme ça, le bourge que d'être tout en haut. Mais être en haut, en vrai, étant donné, je suis au cinquantième étage, être deux fois plus haut, ça doit être choquant. T'as fini quand il y avait une petite piscine en bas du bourge ? Oui. Vous avez vu, c'est beau. Du coup, nous sommes venus à... Comment ça s'appelle ? El Ain. Blue Waters. Encore une fois, les pattes à la trupe. Elles ont l'air excellents, par contre. C'est différent. Non, mais non. Non, ça me va, moi. Du coup, le soleil se couche à Dubaï. On est à Gilière, je crois. Je crois, ouais. Je crois aussi. Et en fait, on a vu qu'il y avait un petit commerçant. C'est sûr, moi. Bon, c'est pas les mêmes qu'en sursis, parce que normalement, ils te mettent du chocolat blanc avec la pittache, achète des noisettes et tout. Il y a que du chocolat, mais c'est quand même mignon. Et du coup, on a bientôt fini la journée, Asya. Ouais, bientôt. En fait, le problème, vous savez, c'est quoi, là, dans cette période ? C'est que, en fait, tu sors de la clim, vas-y, pendant 2-3 minutes, ça passe. 10 minutes passées, t'es KO. Tu vois, c'est un petit peu. Mais là, c'est la fin de journée. Là, je pense qu'on va rentrer. Ok, nouvelle vidéo YouTube avec Asya. Là, on va dans une île. Alors déjà, est-ce que vous voyez le cadre ? On se réveille en douceur après. On est de retour à Abu Dhabi. Ouais, on est en tout coup aimé sa diète, si vous vous souvenez bien. Et là, on va découvrir une loterie, du coup. Let's go ! On n'a pas pu filmer si son téléphone allait s'envoler. Les gars, il a bombardé. Du coup, ouais, on vient d'arriver. Comme vous voyez, le cadre est paralysique. Bon, Asya qui vous fait du contenu sur Instagram. On s'est retrouvés dans une île tropicale. Je ne sais pas ce que je fous, là. Bon, viens, on fait une vidéo, une hoxtag. Survie dans une île tropicale à Abu Dhabi. Euh, c'est pas solo, Cléo. Non, mais il n'y a pas des bêtes cheloues. Non, non, non. C'est ce que je veux dire, c'est ça. La tue des bons côtés. Tropical, mais pas trop. C'est, voilà. Il y a des petits osions trop mimi. Et il fait beaucoup plus frais ici. C'est bon, ouais, c'est très bon. C'est très bon. Pour vous dire un peu comment on se joint à cette île-là, je pense que vous l'avez vu, on peut venir jusqu'à Abu Dhabi, donc dans l'île de Nouraï Island. Ça coûte à peu près 550 dirhams l'entrée pour Saka. Sauf que je crois qu'il y a un crédit de 200. Du coup, de graille ici, sur place. Donc c'est pas mal, c'est tranquille. Donc en vrai, ta place te coûte à vrai 300. Trois bateaux pour venir jusqu'ici. Regardez-moi cette snappeuse. Alors les amis, vraiment, vraiment. Est-ce que vous voulez voir, on s'a juste vite fait ? On ne voit pas bien. Non, ce n'est pas grave. Les BG, on est revenu, parce qu'en fait ici, si vous voulez, vous allez avoir plusieurs plages, plusieurs endroits à visiter, là où vous pouvez vous poser et tout. Et on va dire des checkpoints. Et là, on est revenu à la base pour manger. Parce qu'on a faim. Le Day Pass, c'est un concept que vous avez ici. Vous pouvez passer la journée dans des complexes hôteliers ou bien dans des endroits comme ça, dans des îles. Donc tu payes pour la journée. En l'occurrence, on a payé combien ? 550 dirhams par personne. Et puis comprenant ces 550 dirhams, vous avez 200 que vous pouvez utiliser dans toute l'île pour les activités, pour manger, pour boire. Donc c'est à peu près 130 euros. En tout cas, je suis très choqué de la biodiversité de cette île. C'est choquant. C'est vraiment choquant. Il y a des fleurs de tiare. J'ai l'impression d'être dans une île, dans une île, je ne sais pas, Bora Bora, dans ce genre de guerre. Donc voilà, c'est trop bien. Allez, bye. Du coup, Asya, nous sommes venus au restaurant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours M1 qui filme. Tout simplement parce que j'aime profiter. Non, en vrai, j'ai du mal à procréer en même temps filmer. Du coup, quand même, là, c'est charge de ça, je crois. Et là, je suis en train de grâle. Ils ont servi un petit beurre. C'est très gourmet. Je suis bizarre. Franchement. Donc, la dernière fois, on avait bu un marocain thé. Un thé marocain plutôt. Et du coup, là, on est venu à la boutique. Et franchement, c'est trop trop si... Donc, du coup, on a pris ce thé qu'on a découvert dans un restaurant. Et on est venu le chercher exprès dans un hôtel ici. Donc, le thème, c'est... En tout cas, le restaurant, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Et c'est une partie où ils vendent cette marque Chaba morocaine tea. Et vraiment, il est super. Et donc, en fait, c'est des thés marocains en dosette. Enfin, genre, en pochette, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, il y a marqué Emirates. Genre, je ne sais même pas où on est. Je ne sais même pas si c'est un hôtel. Non, mais je suis sûr qu'on a des trucs business à faire. C'est parce que tout a... Mais en tout cas, je suis dans le thème, non ? Hello, les amis. Nouvelle journée. C'est la dernière journée à Dubaï. C'est la dernière journée. On part ce soir. Et on s'est dit on va profiter de se balader au vieux Dubaï et on veut voir la culture locale. Là, on va toucher un restaurant. On est accueillis par un cheval, par un pur sang. Par un pur sang. Donc, c'est parti. Let's go. Ah si, on a une musique d'accueil. Je suis choquée. Il nous a fait comme des rois. J'étais ultra gênée. Mais d'un côté, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer où vous ne ressentez pas la gêne ici. J'ai l'impression que c'est ultra familial. Je ne sais pas si tu le ressens aussi à Mja. Oui. Mais franchement, on s'y sent bien. C'est très aéré. Normalement, il fait 40 degrés. Mais là, il sent bien. Il ne fait pas très chaud. La bouffe, ça se voit qu'elle a l'air excellente. Donc là, on va tester. Il nous a montré de la viande avec du poulet, du riz et du safran. Et on aura une salade. De toute façon, on va vous montrer. Mais franchement, ça a l'air excellent. Bon, les amis, regardez le repas de rois qu'ils nous ont fait. On a eu des petites explications par un petit guide serveur. Et du coup, ils nous ont fait un repas de rois. Donc, Assa prend les photos un peu. On est venu ici en collab, il faut le préciser aussi. Oui, oui. On est venu en collaboration. En fait, c'est moi qui me suis permise de les contacter. Habituellement, il n'y a pas beaucoup d'influenceurs parce que les gens, ils ne connaissent pas forcément déjà. Et là, elle a accepté mon profil. Elle m'a dit les troupes parce qu'ils n'acceptent pas n'importe qui. Donc, voilà. Mais j'adore. Franchement, on est en train de manger les Emirates. C'est une vraie découverte. Eh Lucas, vous êtes obligés de venir ici. C'est vraiment bon. Je suis sûr que j'aime tout. C'est obligé. Sans venir ici, vous ne serez jamais venu aux Emirates. Incroyable. Vraiment, elle accueille incroyable les Emirates. C'est vraiment des bons. Non, par contre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut penser. Du coup, Asia, ton retour sur le repas qu'on a mangé. On a commandé quoi comme dessert? On attend quoi là actuellement? Alors, sachez qu'on a extrêmement bien mangé. Pour la quantité qu'on a pris pour nous deux, c'était largement suffisant. On a très bien mangé sans se gaver. On sent que c'est nutritif, c'est bon, c'est spécial. Là, ce qu'on a commandé, c'est un dessert qui s'appelle Home Alley. J'ai l'impression que c'est comme un style de riz au lait. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais on va voter avec du thé. Il a dit que ça va prendre à peu près 20 minutes. Ce qui ne nous dérange pas, on va digérer pour mieux déguster le reste. Donc actuellement, avec Asia, on est dans un salon culturel. On est toujours dans le même restaurant. Et vous voyez, donc là, vous avez l'extérieur du restaurant. On a un peu de la chance quand même. Carrément, franchement. Et donc, vous mangez comme ça à la terre, ensemble. C'est parce que la culture, c'est million, c'est ça. Du coup, on vient de sortir du restaurant. Là, on va essayer de se diriger vers la mosquée. Vraiment, les rues sont vraiment atypiques. Et ça, il y a cet effet vent, genre, il fait 42 minutes, mais... C'est bon, quoi. C'est archi serein ici. Ah non, open doors, open minds. Allez, explique-nous. Alors actuellement, nous sommes au vieux Dubaï. Vraiment, c'est la meilleure expérience que j'ai fait ici, aux Émirats arabes uniques. Donc, mieux que le désert. Bon, l'île de Nouraïlande avec Sarai de Viet, ça se tape avec ici. Là, en fait, on est en plein milieu d'une ville. Regardez, il y a une super belle mosquée là-bas. Ouais, elle est sublime. On a prié là-bas. On a fait une petite salade. Et également, là, on a du sable avec un peu l'attente des Émiratiers il y a 40, 50 ans. Tu vois, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Finalement. Et en fait, si vous pouvez prendre une barque pour aller de l'autre côté, mais je ne pense pas que nous, on aura le temps. En fait, les gars, on a fait une erreur. Parce que là, j'ai fait un bon moment, mais je suis en chaleur. Ouais, il fait chaud. Ça se voit là. Là, on n'a pas le temps de se coller à tout le monde dans une barque. Regardez, la barque, elle se supprime. C'est impressionnant. On a trop chaud. C'est tellement chaud les amis. Franchement, ne jamais venir à Dubaï après mai. C'est pas l'été. Il y a des petites barques tout au fond. J'ai l'impression qu'on est dans un autre pays. En tout cas, franchement, j'ai l'impression d'être Romane ou Bahreïs. C'est pas aussi. Là, c'est vraiment du réel dépaysement. Jusqu'à là, je n'étais pas dépaysé. Mais là, totalement. Là, on est totalement dépaysé et c'est calme. Il n'y a personne. J'ai l'impression, les gens, ils n'aiment pas la culture et l'histoire. J'ai l'impression. Les gars, on a trop trop le sérénateur. Il y a aucune place. On n'en peut plus. Là, ici, ils écrivent mal le prénom de la sœur. Ouais. Il est respecté. Le cadre, par contre, il est sympa. J'avoue qu'on a pas mal parlé. On est dans le France Dubaï. Les amis, vous pouvez me remercier parce que c'est grâce à moi quand même que vous avez un peu de contenu. C'est assez à faire un vlog, tu vois. Donc, vous avez pu voir, vous n'allez jamais me voir, mais c'est moi derrière la caméra. C'est la première fois que je change le téléphone de toutes les vacances. Et on est le dernier jour. Même pas le dernier jour, c'est-à-dire qu'on part là à 23 heures et donc le périple, ça va être en mode on arrive au Bahreïn à 1h du matin. Genre 23h, on part de Dubaï, 1h du matin, on arrive au Bahreïn. Je confondis de bien là. Et ensuite, on arrive en France le matin. Donc, si vous pouvez nous faire une aide d'honneur pour nous accueillir en Afrique. On ne dit pas non. On ne dit pas non. Allez, bisous. On va boire. Je vais vous expliquer un système qu'il y avait à l'époque. Ici, ce sont les premières dites clim. Donc, en fait, ils faisaient des petites maisons afin de créer un sort de courant d'air. Et c'est vrai qu'on le remarque ici. Et du coup, ça, ça va permettre de mettre une sorte de clim dans tout le quartier. Voilà, c'est bon à savoir. Donc là, on est sortis du Vieux-Dubaï. Je vous montre un petit peu, mais c'est hyper authentique. Regardez, il y a un petit fort ici. Et que si vous cherchez des bons parfums, des bonnes brumes, ce magasin, genre, j'ai flashé, ils ont des belles bougies, des bons trucs. Franchement, vous allez kiffer. En plus, il y a souvent des promos. Genre, tu en achètes deux, tu en as un gratuit, c'est trop bien. On est en train de rentrer. Il y a grave du bruit, désolé. J'espère que la vidéo vous a plu. Mon avis sur Dubaï. Et ce que je recommande, je pense qu'on peut s'en passer. Il y a des points sur lesquels c'est hyper intéressant et hyper important, tel que la sécurité et la propreté. Est-ce qu'on peut s'en passer ? Oui. Ça ne nous a pas choqué énormément. Ma plus grande conclusion sur Dubaï et les Émirats arabes unis, c'est que c'est un endroit absolument incroyable si tu as un bon business. C'est-à-dire que toutes les opportunités sont là, les gens sont vifs, les gens connaissent, toutes les personnes sont formées au tourisme. Donc, c'est vraiment un endroit où tu peux être à l'aise si tu as un projet, etc. donc moi, ça je trouve que c'est cool. En fait, c'est une super ville pour vivre. Mais pour faire des vacances, c'est... Mais pour faire des vacances, en fait... C'est ça. Abu Dhabi, je préfère. Par exemple, les îles Abu Dhabi que vous avez pu voir, donc Nouraïaïlande. Dites-nous d'ailleurs le moment préféré que vous avez préféré dans la vidéo, l'endroit qui vous a le plus, parce qu'on a fait un peu tout, le désert, etc. Mais qu'est-ce que vous avez préféré ? Nous, on a dit, c'était Nouraïaïaïlande, enfin, pour ma part. Toi, je ne sais pas. Saint-Nouraïa et Nouraïa, donc c'était cool les deux. Ouais, les îles. Parce qu'on ressentait bien les relations. Après, la dernière journée aussi, j'ai bien aimé, là, vous avez pu voir quelques images dans le Vieux-Dubaï, donc ça, c'était cool aussi. Puis voilà. Et ce qui m'a pas choqué, c'est que je rentre dans les WC, donc on m'accueille avec un grand hello, donc il y avait un travailleur dans les WC. Il me dit, hello, sir, tu vois, genre bienvenue, tout ça. Et je lui dis, ok, tout ça, avant, il nettoie tout, tout ça. Jusqu'à là, c'est sympa, mais encore, c'est un peu choquant. Et après, tu vois, je sors de l'ici direct, il rentre, donc là, il lave tout, etc. Après, il court m'ouvrir l'eau, il la teste avant pour voir si elle est tiède, donc après, je me lave les mains et après, il me passe, il prépare directement du papier pour que je m'exuie les mains. Il lave tout comme ça ? Et en fait, je trouvais ça un peu gênant, donc moi, j'ai directement fait la conversation, tu vois, alors, ah ouais, du coup, tu viens d'où, etc. C'est un peu gênant. Donc, il y a certains points où, par exemple, le service dépasse un peu l'adilité humaine pour moi. Du coup, voilà. Ouais, c'est ça. Après, c'est un sujet à débattre, évidemment, mais il y a des choses qui me choquent. Par exemple, on a du plein bus, mais évidemment, on ne l'a pas filmé, je ne crois pas qu'on a filmé, mais qui nous ont interpellé. Genre, bon, je pense que c'est les entreprises privées qui font appel à ça, donc, disons que ce n'est pas le gouvernement, mais il y a le tolère. C'est vrai. Mais, par exemple, d'avoir des travailleurs sans clim, alors que l'argent, ce n'est pas ce qu'il manque. C'est pas ce qu'il manque, l'argent. Et franchement, il faisait extrêmement chaud, je vous avoue. Et franchement, sous de telle chaleur, il y a juste de trois ventilos dans un bus. C'est compliqué. Ouais, je trouve, voilà, nous, il y a quelques trucs comme ça qui m'ont un petit peu, voilà. Globalement, je vous avoue que j'ai une boire une assez bonne, etc. Ça, ça va, c'est bien passé. Après, c'est un peu cher, il faut être prêt. Le budget, c'est assez cher, ça monte vite, les repas sont... On dirait que c'est à peu près les prix parisiens sur certains points. Mais c'est comme si vous allez être parisien tout le temps. Par exemple, si tu vas à Paris, tu t'excentres un peu et même à Paris, tu peux avoir quelque chose or là-bas, c'est... Ah bon, c'est chiant. Il y a, mais en général, c'est des restaurants pakistanais ou indiens. Ouais, c'est ça. Ah d'ailleurs, ouais, ouais, c'est ça. Ou bien les grandes firmes, par exemple, McDo et encore McDo. Non, ça va, McDo, ça va. On a terminé avec cette vidéo. On a terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos aussi de votre expérience. C'est quand même intéressant d'avoir votre retour. Après, il y a tellement de choses à aborder, on pouvait se poser pendant des heures à très vite pour la prochaine vidéo. A bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. Bye.